Musique 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 Hello Hello Pour faire sa cartographie là C'est à dire pour prendre ses dimensions sur la pièce Parce que je voulais qu'il soit lancé Que dans la partie salon C'est qu'on n'avait jamais Jamais demandé que de faire cette partie là-bas On lui avait toujours demandé que de faire cette partie Ou du coup on a relancé un Certeau gratis Comme ça on pourrait le lancer vraiment sur cette partie On aurait dû faire dès le début mais on n'y a pas pensé Ouais, bon lundi Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 douche comme ça c'est fait et là je vais commencer à m'occuper du repas de ce soir il n'est absolument pas tard mais j'ai envie de dire au plus tôt c'est fait au mieux c'est elle va aller chercher le robinet d'eau j'en étais sûre elle a déplacé sa tour d'observation là c'est trop bien cette petite tour mais elle veut allumer l'eau je la vois faire la habille qu'est ce que tu fais on va remonter les manches si tu as ça il va te mettre un tablier comme ça si tu vas tu me patoge un peu je serai pas en train de courir sur le pyjama il est dans là voilà voilà ça c'est plastique et ça je ne pleure pas ok dans ce soir c'est un repas très simple c'est raviol et carottes mais c'est juste que je préparais mes carottes en avance c'est 17h30 je nous ai acheté des ravelles ça fait très longtemps qu'on va le robinet comme il faut hein voilà ce que j'ai fait un peu ce qu'il a pris c'est qu'il y a pour le papa que c'est marrant du sac plastique je ne borde on va tout défaire un peu j'aime bien prévoir un peu là pour que hier j'ai fait une recette que j'ai juste fait un peu tout filet à fait alors c'est fait dans le café en cas c'est déjà une bonne chose ok aussi c'est un peu particulière ça vient d'être clair on va les réplucher et les couper pour que ce soir on puisse les manger les carottes c'est vraiment un des légumes qu'Abi mange bien donc du coup vu qu'elle le mange bien c'est un des légumes que je fais assez régulièrement elle mange bien la chou-fleur après là elle est fraîche elle a commencé à manger un peu plus de choses donc je suis assez contente elle a mangé une purée d'oeuf il faut que je remande les noms à la table de la crèche tout à l'heure on a déjà fait les devoirs d'édème puisque le mardi les meufs ils finissent plus tôt que 16h30 du coup on a déjà eu le temps de d'avancer un petit peu pour l'élève on a réalisé un peu le dicté ça c'est bon pour l'endroit dit le son alors il a du mal avec rien c'est le son oui 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 et lui veut souvent mettre lui devant lui et du coup quand il écrit par exemple puis il est là pluie ou pluie c'est bien la première fois qu'il bug sur un son d'ailleurs on a eu les évaluations au milieu d'année ça va que c'était les ébuchets quand même j'ai pris et j'étais très étonnée parce que quand on a une disque souvent le français on a toujours un peu plus du mal quand on a une disque qui est liée au français parce que disque calculie n'a rien à voir avec le français mais n'étant pas une disque calculie voilà et en fait il est tout le monde dans ses évaluations liées au français donc j'étais plutôt étonnée positivement donc comme quoi tout ce qui est le travail qu'on met en place et qu'il fait en classe et puis surtout de lui-même comme je te dis ouh comment ça il y a l'air plutôt à la droite ou toi ? t'as un emmerdi ? ouais hop et bah ça allait donc j'étais plutôt contente la petite gourmande elle a vu qu'on se faisait un mini appellé tiré canto et s'est dit tiens tiens moi aussi tu danses ? oh putain pour moi ma vieilleté de fin de journée je suis éclatée je vais pas vous mentir en fait ça fait plusieurs jours je dirais même si ça se rende en semaine que j'ai des grosses douleurs dentaires je suis obligée d'être quasiment continuellement sous antidoulure parce que genre les douleurs dentaires c'est quand ça vous prend moi j'ai l'impression d'avoir un un tournevis continuellement dans l'oreille et d'avoir la tête qui est complètement la losse qui me fait extrêmement mal l'oeil qui se ferme par la douleur ça me prend au crâme tout ce côté là avec que douleur donc concrètement je peux pas fermer je suis en zoomée ou pas là ? ah bof vous pouvez pas voir mon zoom donc voilà mais il y a des jours même où je sautais les repas parce que manger me relançait encore plus la douleur je voulais dire pourquoi je suis pas allée en rendez-vous en urgence j'ai pas pu avoir donc si Anthony m'a gentiment renversé son rendez-vous et le mien donc j'ai rendez-vous jeudi donc là ça va me faire du bien c'est pour ça que j'en parle parce que j'approche de la date donc ça va aller mieux je pense qu'au moment où on verrait ce blog j'aurais déjà d'ailleurs eu mon rendez-vous mais du coup la douleur me sèche en termes de fatigue complet c'est capable de me réveiller la douleur dans la nuit quand l'antidouleur ne fonctionne plus alors il y a des fois j'arrive à passer des demi-journées sans antidouleur mais c'est les demi-journées où je ne mange absolument pas ou je ne bois pas donc je me fais pas non plus trop souvent mais des fois c'est vrai que ça se pose la question d'est-ce que je bois-mange et je vais avoir mal ou pas et du coup il y a à peu près tous les jours, un jour sur deux où j'essaie de du matin jusqu'à à peu près 14h de ne rien avaler, rien boire mais bon c'est pas idéal parce que je sais que mon corps n'aime pas trop autant il se passe de l'alimentation bref rien de dramatique mais juste un constat et du coup je suis éclatée et donc là je vais prendre une petite demi-heure pour me poser parce qu'après j'ai l'enregistrement du podcast comme tous les mardis soirs donc là il va falloir que j'arrive à retrouver du peps hier pourtant je me souhaitais même pas 22h et en fait demain matin il faut que je fasse le point avec Cindy à quelle heure on me vient ici et on va faire des photos au lever de soleil ce qui veut dire un réveil très tôt je vais lui envoyer tout de suite un audio bonsoir bonsoir je veux juste faire un point avec toi à savoir à quelle heure tu arrives et où est le spot du coup définitif des prises de vue pour le lever de soleil si on part du côté de Lyon-Salle est-ce qu'il faut être sûr qu'on aura la vue du coucher de soleil parce que là où on fait les photos pour la neige on aura la vue, enfin du lever je veux dire mais là où on va sur le champ on est pas assez haut pour avoir le côté lever de soleil je crois ou je me trompe peut-être mais du coup est-ce que tu peux me dire un petit peu de quelle heure tu arrives pour que je sache à quelle heure je sois prête et moi je vais pas tarder à les préparer mes tenues pour demain voilà plus tard Cindy ça va nous faire un lever très tôt mais ça fait un moment qu'on est sur cette idée c'est Cindy qui m'en a parlé et c'est vrai que je m'étais dit ça me paraissait compliqué comme projet et puis de proposer ça à Cindy donc du coup ça me fait super plaisir qu'elle ait proposé ça du coup on a fait une sélection un petit peu d'esprit de photo qu'on veut faire et donc bah j'ai hâte sachez que c'est le type de photo d'ailleurs qui vous plaît bien parce que ça change de l'ordinaire et puis j'adore aller faire des sessions en extérieur ça j'aime bien donc voilà après je vais aller préparer tout ça donc j'ai encore la soirée qui s'annonce bien remplie mais c'est cool les enfants ont passé une bonne après-midi habillé et elle s'est couché à 19h20 parce que comme je l'ai dit elle a très peu d'ennemis à la crèche donc je pense qu'elle va passer une bonne nuit et demain comme il n'y a pas de crèche je ne dort pas assez à la crèche bon ça devient plus rare à maintenant hop la Cindy m'a répondu qu'est-ce qu'elle m'a dit j'arrive à 5h30 elle est allée en sèche je pense que si là où on a fait des photos de la neige ça sera bon ok donc je mets mon réveil à 5h donc ça va je m'attends à le mettre plus tard parce qu'on a regardé l'heure du lever du soleil moi j'ai pas besoin de le mettre plus tôt parce que de toute façon je vais juste me boire un bon gros café à ronge avec du lait je déteste le café mais là je pense que j'en aurais besoin préparer le maquillage Anto ? demain ça te dérange si le matin je prends la 5008 ou pas ? pour monter à Lyon-de-Selle je préférerais prendre la 5008 ok il faut que je sois rentrée avant midi puisque j'amène Eden se faire couper les cheveux chez Popo enfin bon bref je vous laisse désolée pour cette tête en fin de vlog mais je pense que c'est comme n'importe qui d'entre nous fin de journée quand on est fatigué c'est pas la tête du matin juste faites une pause et retournez au tout début du vlog pour voir ma tête et vous allez faire ah ouais c'est pas la même bah voilà ça s'appelle juste être un être humain je vous fais des bisous et à tout bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti